Monsieur le Président, chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter la stratégie régionale en faveur de l'artisanat et du commerce qui a été travaillée ces derniers mois. Cette stratégie doit permettre de valoriser l'ensemble de l'action régionale déjà menée et parfois méconnue. Elle doit permettre aussi de flécher vers l'artisanat et le commerce des dispositifs existants mais qui étaient non spécifiquement mobilisés à ce stade ou qui étaient en cours d'élaboration. Mais elle doit permettre aussi de déployer de nouvelles actions à fort impact. Vous savez, un mot pour rappeler que l'artisanat est un véritable poumon de l'économie francilienne. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, il y en a dans le rapport. Simplement pour rappeler que c'est 206 000 entreprises en Ile-de-France, soit 20% du nombre total d'entreprises. C'est près de 300 000 emplois et c'est 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an réalisé par le commerce et l'artisanat. C'est aussi une vitrine des savoir-faire et de l'excellence de notre région, notamment les entreprises du patrimoine vivant ou des métiers d'art. C'est pour cela que dès 2016, la stratégie leader avait identifié l'artisanat comme un secteur clé de l'économie régionale, structurante aussi pour notre attractivité et notre image. Néanmoins, et nous le savons aussi, l'artisanat et le commerce de proximité sont fragiles. Le dynamisme entrepreneurial n'est pas suivi d'une hausse de l'emploi salarié, puisque 65% des entreprises artisanales n'ont pas de salariés. Au contraire, on sait aussi que c'est dans ce secteur qu'il y a parfois des problèmes de recrutement. A nous donc de rendre les politiques d'apprentissage plus attractives, à nous aussi d'aider à faciliter la transmission des entreprises. Nous avons de véritables marges de développement et cette stratégie vise à les booster. Je pense à la croissance verte, en assurant la transition numérique aussi, ou encore l'accompagnement de la valorisation des savoir-faire locaux, le fameux fabriqué près de chez vous, qui correspond à une attente sociétale de plus en plus forte. Alors avec Alexandra Dublanche, la vice-présidente au développement économique et à l'agriculture, nous avons lancé, il y a un an, avec un groupe d'élus, une commission d'élus, une large concertation, au cours de laquelle nous avons auditionné une petite cinquantaine de personnalités qualifiées, d'institutions, qui nous ont permis de resserrer le dispositif et de vous soumettre à la stratégie qui est aujourd'hui présentée. Nous l'avons aussi discuté lors d'assises de l'artisanat et du commerce, qui ont eu lieu à Saint-Ouen au mois de juin dernier, et qui nous ont donc permis d'affiner ces 43 propositions qui sont aujourd'hui contenues dans cette stratégie. Les 43 mesures que j'évoquais sont organisées et articulées autour de 6 axes stratégiques. Le premier, favoriser l'orientation vers les métiers de l'artisanat et du commerce de proximité pour renforcer leur attractivité. Le second axe, c'est favoriser la création, le financement et le développement des entreprises artisanales. Je ne vais pas citer toutes les 43 mesures, bien sûr, ce serait trop long. Certains amendements vont nous permettre de revenir sur certaines d'entre elles. Mais par exemple, au titre du financement, je veux simplement citer la décision et la proposition qui vous avez faite d'ouvrir le dispositif TPEP aux entreprises artisanales, c'est-à-dire sans salariés, dispositif qui les excluait jusqu'à présent. C'est aussi l'objectif d'afficher 1000 apprentis créateurs repreneurs en Ile-de-France. C'est pour ça, nous allons mener deux expérimentations avec deux CFA pour accompagner des apprentis vers la reprise et la création d'entreprises artisanales de 1000 apprentis de moins de 30 ans. C'est aussi l'idée de réserver 10% des précroissances TPE aux entreprises artisanales. Le troisième axe, il s'agit de dynamiser l'artisanat et le commerce de proximité dans les villes, dans le tissu urbain, périurbain mais aussi rural. L'idée, c'est d'amplifier encore le dispositif que vous connaissez, puisqu'il a déjà été voté, mais évoqué aussi à plusieurs reprises ici, dispositif qui permet de réimplanter les commerces en milieu rural. C'est aussi la volonté de renforcer la sécurisation des rues commerçantes en accentuant les dispositifs d'aide à l'équipement, à la vidéoprotection. Le quatrième axe, c'est d'accompagner la transformation numérique et d'accélérer l'innovation, et notamment parmi les mesures proposées, c'est de favoriser, grâce au dispositif tiers-lieu, la création de Fab Labs adaptés aux artisans, pour relocaliser là la production francilienne. Le cinquième axe, c'est de soutenir la filière des métiers d'art et la création pour l'attractivité et le rayonnement international de l'île de France. Pour ça, on va bien sûr soutenir la création d'un campus des métiers qui a été évoqué dans les questions d'actualité ce matin, la création d'un campus des métiers et des qualifications du luxe mode textile design. On va aussi insister à travers les dispositifs d'attractivité touristique, et notamment, je pense, au nouveau site régional déployé par le CRT. Donc nous allons insister sur les métiers d'art et les savoir-faire qu'ils représentent. Et puis nous allons accompagner la diffusion de l'innovation dans les métiers d'art par le lancement, début octobre, d'un groupe de travail piloté par le créateur de mode, Jean-Luc François, que nous soutenons pleinement. Le dernier axe, enfin, c'est de favoriser la transition écologique des artisans. Et là, notamment, il s'agit d'accompagner les petites entreprises franciliennes, plus particulièrement artisanales, pour l'acquisition des véhicules propres, dispositifs que vous connaissez, mais que nous allons orienter plus spécifiquement vers les entreprises artisanales. Voilà quelques mesures, des 43 mesures qui figurent dans ce plan, pour vous dire, en conclusion, que l'intérêt de ce plan, c'est qu'il a été bâti avec les représentants des métiers artisanaux et des chambres de commerce, et de toutes les institutions qui gravitent dans ce monde du commerce et de l'artisanat, et que nous allons poursuivre avec eux à travers un comité d'évaluation qui, chaque année, une fois ou deux fois par an, nous permettront d'évaluer l'avancée dans la mise en oeuvre des 43 mesures qu'aujourd'hui je vous propose de voter. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.